Chapitre 59. 1. Au quatorzième jour du septième mois de la cinq centième année de la vie d'Enoch, je vis dans cette parabole que le ciel des cieux fut ébranlé, et que les puissances très élevées, que des milliers de milliers et des myriades de myriades d'anges étaient dans une très grande agitation. Et en regardant je vis l'Ancien des jours assis sur son trône de gloire, et entouré des anges et des saints. Je fus saisi d'une grande frayeur et comme frappé de stupéfaction, mes jambes se dérobèrent sous moi, et je tombais prosterné face contre terre. Alors l'ange Saint-Michel, autre saint-ange, fut envoyé pour me relever. 2. Et quand je fus debout, je repris l'essence que j'avais perdu, ne pouvant supporter cette vision trop forte pour ma faiblesse, et les agitations de ce tressaillement du ciel. 3. Alors Saint-Michel me dit, pourquoi te trouble-tu de cette vision? 4. Jusqu'aujourd'hui, c'était le temps de sa miséricorde et il a été miséricordieux et patient envers les habitants de la terre. 5. Mais quand viendront le jour et les puissances, le châtiment et le jugement que le Seigneur des Esprits a préparé pour ceux qui s'inclinent devant le jugement de la justice et pour ceux qui nient le jugement de la justice pour ceux qui prononcent ce nom en vain. 6. Ce jour sera pour les élus un jour d'alliance, pour les pécheurs un jour de châtiment. 7. Dans ce jour on fera sortir pour se repaître des méchants de monstres, l'un mâle, l'autre femelle, la femelle s'appelle Léviathan, il habite dans les entrailles de la mer, sur les sources des eaux. 8. Le monstre mâle se nomme Béhémoth, il roule dans un désert invisible ses replis tortueux. 9. Son nom était d'un d'Agin à l'Orient du jardin où habiteront les élus et les justes, et où fut placé mon aïeul, le septième après Adam, le premier homme créé par le Seigneur des Esprits. 10. Alors je demandais à l'autre ange qu'il me montre la puissance de ces monstres, et comment ils avaient été séparés dans le même jour pour être précipités, l'un dans le fond de la mer, l'autre dans le fond d'un désert. 11. Et il me dit, ô fils de l'homme tu veux savoir les choses mystérieuses et cachées. 12. Et l'ange la paix qui était avec moi me dit, ces deux monstres sont des créatures de la puissance divine, ils doivent dévorer ce qu'aura puni la vengeance de Dieu. 13. Alors les enfants tomberont avec leur mère, les fils avec leur père. 14. Et ils recevront le châtiment qu'ils auront mérité, et la justice de Dieu sera satisfaite, mais après ce jugement viendra l'heure de la miséricorde de la longanimité. C'est parti.